Musique Hey ! Salut tout le monde, c'est Lady ! On se retrouve pour notre troisième et dernière vidéo de notre série Comment bien paramétrer son personnage pour affronter le mode hardcore du raid de la chute de Kropta Donc vous avez pu le remarquer, il y a une disparition de la coupe de lumière dans ce mode hardcore Donc vous ne récupérez pas vos points de vie et vous êtes très nombreux à galérer A ne pas savoir comment bien paramétrer votre personnage Quel équipement prendre, comment configurer sa doctrine correctement ou alors quelle arme utiliser Donc je vais vous montrer pas à pas comment s'occuper du chasseur Et si toutefois vous jouez un peu tous les personnages Sachez que j'ai réalisé deux vidéos précédentes dans lesquelles je vous parle du titan et de l'arcanisme Donc on va s'intéresser à présent à l'équipement du chasseur Donc il n'y en a malheureusement qu'un seul et c'est celui-ci, c'est le masque du troisième homme Donc c'est un casque, donc un casque exotique pour chasseur Qui va jusqu'à 36 de lumière et qui vous permet de récupérer des points de vie Lorsque vous ramassez un orbe de lumière généré par vos coéquipiers Donc c'est un équipement qu'il faut avoir absolument Même si vous avez des doctrines très intéressantes sur le chasseur Ça va vous permettre d'aborder ce raid hardcore beaucoup plus sereinement Donc on va pouvoir parler à présent des doctrines Donc là malheureusement il n'y en a qu'une seule Il n'y a qu'une capacité qui vous permet pour le chasseur de récupérer vos points de vie Et c'est celle-ci Donc elle se trouve dans la doctrine épéiste, elle se nomme la lame vorace Et elle vous permet tout simplement de récupérer des points de vie Lorsque vous tuez au coup de couteau un ennemi Donc il va falloir le one shot C'est là la petite difficulté comme toujours Bien évidemment si on a besoin de récupérer des points de vie C'est qu'on est déjà mal en point Et il faut pourtant aller jusqu'au corps à corps avec l'ennemi Donc c'est une doctrine assez difficile à gérer Tout comme le coup de poing du titan ou de l'arcanisme Donc ces capacités vous permettent de récupérer des points de vie Mais elles sont difficiles à maîtriser C'est pourquoi je vous disais que le casque est très important Et très intéressant à posséder Si toutefois vous ne privilégiez pas la doctrine épéiste Ce qui est très dommage Vous allez voir par la suite pourquoi Vous pouvez tout de même miser sur les capacités de récupération et de résistance Très intéressantes du pistolet rose Ça reste utile toujours néanmoins à défaut de maîtriser l'épéiste Donc ensuite pourquoi l'épéiste reste tout de même très intéressant Notamment si vous êtes le porteur d'épées C'est pour ses capacités à se rendre invisibles Qui vous permettent d'éviter bon nombre de dégâts Donc là encore il faut bien les paramétrer En sachant que vous pouvez devenir invisible En restant immobile et accroupi un court instant Cette capacité se nomme la présence invisible Elle est très très intéressante Si vous êtes notamment le porteur de l'épée Ça va vous permettre de vous rendre au plus près de Kropta Sans perdre de points de vie Donc on a fait une petite vidéo tuto Sur la stratégie du boss final de Kropta Elle est sortie il y a très peu de temps Donc vous pouvez voir comment se comporte le chasseur à cette étape du raid Pour avoir plus d'informations Si vous voulez je vous mettrai le lien dans la barre d'infos Il y a également une autre capacité qui se nomme maître des ondes Qui vous permet d'augmenter la durée de l'invisibilité Donc forcément l'une ne va pas sans l'autre Cette capacité associée au casque du chasseur Peut rendre votre personnage relativement optimal Et enfin je vais vous parler des armes Car elles restent très intéressantes Surtout que les capacités du chasseur sont très limitées En termes de régénération de points de vie Donc il y a la mort rouge et la souros Et l'intérêt de ces armes Même si elles sont exotiques Et peuvent donc vous prendre un emplacement d'armes exotiques Ce qui peut être dommage Notamment si vous êtes utilisateur du Gjallorne L'intérêt malgré tout de ces armes C'est que tuer un ennemi Avec la seconde moitié de votre chargeur Essentiellement pour la souros Va vous permettre de régénérer vos points de vie A condition que vous soyez seul à tuer cet ennemi Et que vos camarades n'interviennent pas Donc voilà c'était un ensemble Sachez que la mort rouge et la souros Ont cette même capacité de régénération Mais qu'il vous faudra les augmenter Jusqu'à débloquer la capacité en question J'espère que cette petite vidéo vous a plu Et que vous allez avoir de très beaux loot Grâce à tout ça en Red Accord Je vous dis à très bientôt Pour d'autres astuces sur du Destiny Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501